L'enquête sociale est un moyen d'investigation du juge aux affaires familiales régie par l'article 373-2-12 du Code civil. Elle est un outil à la disposition du juge aux affaires familiales avant de statuer, ou autrement dit de rendre une décision, sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement, ou de confier les enfants à une tierce personne. L'enquête sociale a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. L'enquête sociale peut être demandée par les parties à l'instance, autrement dit souvent les parents, ou être ordonnée d'office par le juge. L'enquête sociale n'est pas de droit et sa demande doit être motivée. L'enquête sociale est confiée à une personne qualifiée ou un service composé de personnes qualifiées, assistantes sociales, éducateurs ou plus généralement de professionnels de l'enfance. Le service aura pour mission de rencontrer la famille, les enfants, de prendre attache par tout moyen avec le corps médical, médecin, psychologue, orthophoniste, mais aussi le milieu scolaire, la direction et l'équipe pédagogique. Lorsqu'un enseignant est sollicité dans le cadre d'une enquête sociale, il se doit de tout dire. Le devoir de réserve de l'enseignant s'efface devant l'autorité judiciaire. Un rapport écrit est établi par la personne qualifiée ou le service compétent, lesquels consignent les constatations faites lors de l'enquête sociale et proposent des solutions adaptées à la situation de la famille. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'enquête sociale et peut décider le cas échéant d'une autre alternative. Le rapport est communiqué à la famille, laquelle peut le contester en sollicitant une contre-enquête sociale. Si le juge ne s'estime pas suffisamment informé par ce rapport, il peut demander un complément d'enquête sociale ou une expertise médico-psychologique laquelle est différente de l'enquête sociale. Si le juge est suffisamment informé, l'enquête pourra lui permettre d'être éclairée pour rendre une décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est le seul critère du juge.